Cas éventuel d'empêchement, ce que prévoit la Constitution. Affaire des caricatures, Macron veut-il faire marche arrière ? Procès de Mayedine Takout, coup de théâtre de la Défense. Cas éventuel d'empêchement, ce que prévoit la Constitution. La maladie du président de la République, Abdelmajid Tebboune, suscite beaucoup de questionnements chez les Algériens, notamment depuis l'annonce de son transfert en Allemagne. Même si dans son dernier communiqué, la présidence de la République a affirmé, jeudi, que l'état de santé du chef de l'État est stable, et n'est pas préoccupant, l'article 102 de la Constitution, relatif à l'état d'empêchement est évoqué ça et là, y compris par des spécialistes. C'est le cas, par exemple, du constitutionnaliste Reda Degbar, qui, dans une vidéo postée sur sa page Facebook, s'est exprimé sur la question en se demandant pourquoi le Conseil constitutionnel ne s'est pas jusque-là réuni, alors que, explique-t-il, en le faisant, cela ne veut pas dire qu'il va automatiquement décréter l'état d'empêchement, mais cela lui permettrait de suivre de traits, près l'état de santé du président, d'autant plus que le règlement intérieur du dit conseil lui accorde la prérogative d'auditionner les médecins du chef de l'État. Il faut rappeler que l'article 102 de la Constitution actuelle stipule que lorsque le Président de la République, pour cause de maladies graves et durables, se trouve dans l'impossibilité totale d'exercer ses fonctions, le Conseil constitutionnel se réunit de plein droit et, après avoir vérifié la réalité de cet empêchement par tous moyens appropriés, propose, à l'unanimité, au Parlement de déclarer l'état d'empêchement. Le Parlement siégeant en chambre réunie, déclare l'état d'empêchement du Président de la République à la majorité des deux tiers de ses membres et charge de l'intérim du chef de l'État pour une période maximale de 45 jours. Le Président du Conseil de la Nation, qui exerce ses prérogatives dans le respect des dispositions de l'article 104 de la Constitution, est-il souligné dans cet article, qui ajoute qu'en cas de continuation de l'empêchement à l'expiration du délai de 45 jours, il est procédé à une déclaration de vacances par démission de plein droit. Selon la procédure visée aux alinéas ci-dessus et selon les dispositions des alinéas suivants du présent article. La Constitution proposée au vote, ce 1er novembre a apporté quelques légers changements à cet article. À cet effet, la Cour constitutionnelle, nouvelle dénomination du Conseil constitutionnel, propose au Parlement de déclarer l'état d'empêchement à la majorité des trois quarts et non pas à l'unanimité, comme c'est le cas actuellement. Par ailleurs, en cas d'impossibilité d'organiser une élection présidentielle dans les 90 jours, ce délai peut être prorogé pour une durée ne dépassant pas 90 jours après avis de la Cour constitutionnelle. Ce dernier changement est venu pour parer à une situation comme celle vécue en 2019, lorsque l'élection n'a pu être organisée dans les 90 jours. En tout cas, même si le pays n'est pas encore face face à une telle situation, il n'en demeure pas moins, en raison certainement de ce qui a été vécu dans un passé récent, que beaucoup d'Algériens évoquent déjà cet article de la Constitution. À faire des caricatures sur le prophète Mohamed, Emmanuel Macron veut-il faire marche arrière ? Dans un entretien accordé à la chaîne Al Jazeera, samedi, le président français Emmanuel Macron a réagi au tollé soulevé dans le monde arabo-musulman par sa déclaration sur les caricatures offensantes sur le prophète Mohamed de Charlie Hebdo et qui ont valu au professeur d'histoire-géo qui en avait fait un cours de classe d'être assassiné par un jeune tchétchène. Nous continuerons, professeur. Nous défendrons la liberté que vous enseignez si bien et nous porterons la laïcité, nous ne renoncerons pas aux caricatures, aux dessins, même si d'autres reculs avaient martelé alors le chef de l'Élysée. S'en est suivi un large tollé et une grosse colère chez les musulmans du monde entier, dont un grand nombre de populations a appelé au boycott des produits français au moment où même des leaders dans certaines démocraties occidentales ainsi que des médias ont à peine caché leur désapprobation, semblant reprocher à Macron une certaine démesure. Aussi, le président français s'est-il évertué au micro d'Al Jazeera aujourd'hui à désamorcer que ce que le milliard et demi de musulmans considèrent comme une bombe et une profonde offense à leur sacralité. « Je comprends le sentiment des musulmans, dira-t-il, tout en professant que le fait n'était pas un projet d'État, mais découlé de la liberté d'expression et d'une presse libre et indépendante, en creux, affranchie de la tutelle de l'État. Et de conclure que les réactions ont été construites sur du mensonge et une interprétation erronée de mes propos qui a laissé penser mon soutien aux caricatures en question, a-t-il indiqué. Procès de Maïedine Takout, coup de théâtre de la défense La défense a axé sa demande sur le fait que la procédure judiciaire a été entachée de plusieurs irrégularités. C'est un véritable coup de poker de la dernière chance que le collectif de défense de l'homme d'affaires Maïedine Takout a tenté, hier, à la cour d'Alger. La défense du patron de TMC et de Sima Motor et nombre d'anciens ministres et responsables, poursuivis pour des chefs d'inculpation de corruption et d'abus de fonction, a réclamé, hier, l'abandon pur et simple des charges retenues contre leurs clients pour vice de forme de la part de l'accusation. Toujours très offensif, les avocats de la défense sont dans la foulée exigeaient la relaxe de leurs clients. Selon la défense, l'accusation a présenté des documents sans fondement. En effet, dans sa requête, la défense a axé sa demande sur le fait que la procédure judiciaire a été entachée de plusieurs irrégularités. L'accusation s'est basée sur le rapport des inspecteurs de l'Inspection Générale des Finances qui ne figurent même pas sur la liste des experts assermentés. Quel crédit peut-on leur accorder ? C'est interrogé l'avocat de la défense qui a tenté, auparavant, de jouer sur la différence entre entités physiques et morales. Dans sa pré-plaidoirie, l'avocat de la défense a remis en cause les procès-verbaux de l'enquête préliminaire, soulignant que plusieurs charges ont été rajoutées au dossier après audition de son mandant. Dans la foulée, l'avocat a rappelé que son mandant est cité dans cette affaire en tant qu'accusé et en tant que mis en cause. Mon client est poursuivi par la Cour d'Alger pour plusieurs délits et il est appelé par la Cour suprême à témoigner dans la même affaire. C'est contraire aux lois de la République, a-t-il soutenu ? Pour rappel, le tribunal de première instance de Sidi Mahmoud avait condamné le principal accusé à une peine de 16 ans de prison ferme et une amende de 8 millions de dinars. Rachid, Hamid et Bial Takout ont été, eux, condamnés à une peine de 7 ans de prison ferme assortie d'une amende de 8 millions de dinars, tandis que Nasser Takout a écopé de 3 ans de prison et 8 millions de dinars d'amende. Le tribunal a également ordonné le gel de tous les comptes bancaires des sociétés de Takout, la confiscation des matériels et l'exclusion des marchés publics pendant 5 ans. Dans la même affaire, le tribunal avait condamné les anciens premiers ministres Hamidou Yahya et Abdel Malek Selal à une peine de 10 ans de prison ferme et 500 000 dinars d'amende chacun, alors que l'ancien ministre de l'Industrie, Abdeslam Bouchouareb, en état de fuite, écope d'une peine de 20 ans de prison ferme assortie d'une amende de 2 millions de dinars. L'ancien ministre de l'Industrie, Youssef Yousfi et l'ancien wali de Skikda, Fauzi Belossine, ont été condamnés à deux ans d'emprisonnement ferme. L'ancien ministre des travaux publics, Amargoul, écope lui, de trois ans de prison ferme, tandis que l'ancien ministre des travaux publics et des transports, Abdelganiza Al-Anne a été acquitté des accusations retenues contre lui. Dans la même affaire, le tribunal de Sidi Mahmoud avait également ordonné le versement d'un montant de 309 milliards de dinars à titre de dommages et intérêts. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...